Salut à tous, c'est une vidéo qui va concerner l'actique VioGeek. C'est un deuxième en peu de temps, mais j'ai l'inspiration pour ça, donc j'en profite. Je vais vous parler d'une extension pour le Quake 2, sorti en 1998, le Mission Pack 3. Après le Mission Pack 1, The Reconning, développé par Xatrix, et le Mission Pack 2, Ground Zero, développé par Rogue, deux boîtes, je crois, qui ont été disparues, Un Mission Pack 3 a été développé par Team Evolve, qui avait développé, si je ne me trompe pas, l'extension FNAIL DOOM pour DOOM 2, Plutonia et TNT, enfin je crois que c'était ça, à vérifier, j'ai un petit doute, je crois que c'est ça, mais j'ai un petit doute. Bref, donc c'est en 1998, mais c'est une extension vraiment non officielle, elle est très courte, en 4 à 5 heures, elle est pliée, pour un joueur moyen. Mais je vais quand même vous la montrer en vitesse, j'ai fait une espèce de port pour Archinux, mais ce n'est pas franchement la joie, donc je ne sais pas si je vais adapter le code ou pas. Non, je vais vous montrer à quoi elle ressemble, vous allez voir c'est un peu spécial. Oui, j'agère un peu plus de brightness, parce que sinon c'est trop sombre. Par contre, je vais peut-être un peu baisser la brightness, parce que c'est un peu trop là. Voilà. Ça va à la démo. La tension est assez courte, ça ne fait que 14 niveaux, donc 3 à 4 heures, c'est plié. Il y a aussi un peu comme les caméras de Duke 3D, on a l'option comme ça qui est de pouvoir observer tous les endroits du niveau, quand il y a des points d'observation bien sûr. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est vraiment... On voit que ça n'a pas triché pour la démo. Je suis des mines et un peu de tout, donc c'est vraiment une extension classique. On voit que ça n'a pas de tout, donc c'est vraiment un peu de tout. Déjà, rien que le logo était très sparrant, une espèce de spermatozoïde, je suis vraiment pensé à une spermatozoïde qui est en train de chercher aux vues là. Là je vous montre la deuxième démo, après je vais vous montrer à quoi ressemble à peu près le jeu, je vais vous montrer en gros, là on va sauter le de la sémématique, donc j'essaie d'aller un peu loin dans le jeu, en train de me faire un peu plus de trésorerie. Les trois heures plus telles. Un peu plus de trésorerie. Un peu plus de trésorerie. Des kannst-on-demand les quatre heures plus telles, ça prendra le but. Un peu plus d'un peu plus de trésorerie, mais je vous le trouve. Un peu plus de trésorerie. tranquillement changer point d'observation je vais montrer un autre morceau c'est un peu plus vers la fin de la partie parce que quand même je ne suis pas certainement tu fermes le jeu c'est à dire que les développeurs avaient beaucoup d'humour enfoiré donc je vais charger là on a récupéré trois clés donc je récupère la troisième là ça va ouvrir le téléporteur je vous montre aussi les armes et qu'il y a donc une espèce de fusil sonore la bouche je sais oui on est sur les classiques à peine remodelé vous voyez c'est quand même assez classique la présentation les mines là on voit c'est que les modèles de yamagi qui ont été refaits là c'est le nouveau holé gun donc là il n'y a pas grand chose de plus vous allez voir l'humour qu'on est développeur donc quand on arrive à ce morceau là après avoir récupéré les trois clés on était porté pour dernier niveau vous allez voir l'humour qu'on est développeur vous pensez qu'on va garder toutes les armes dans vos rêves voilà il y a eu un problème de téléportation on n'a pas de toutes les armes ouais là il y a le boss de fin qui est une vétale de purge dont je ne vous montrerai pas parce que je n'ai jamais réussi à le battre donc il n'y a pas grand chose à rajouter c'est une extension qui n'a pas qui est pas extraordinaire en cinq heures elle est pliée donc c'était vraiment là en gros la quake 2 elle est sortie quoi que 3 est sorti peut-être six mois plus tard donc c'était vraiment la fin de quake 2 sur le plan du jeu donc si vous voulez vraiment avoir des bonnes extensions pour quake 2 restez avec mission de parc officiel celui-là ça n'a pas la peine je sais à vrai dire que je fais mon joueur du grenier mais bon c'est pas une extension qui est vraiment très très recommandable à moins que vous puissiez la trouver facilement soit honnête je ne vous la recommande pas voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye je vous dis salut à tous à la prochaine